Et bonjour à tous, c'est Jesus165, aujourd'hui on va parler de Windows 10. What we do here is go back, 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 back. Windows 10, c'est donc le prochain Windows. Je vous explique brièvement pourquoi on arrive directement à Windows 10. En interne, Microsoft avait lancé le projet de Windows 9, mais malheureusement ça a été un échec commercial parce que... Pinuts, rien du tout, rien ne tenait debout, c'était vraiment de la merde à chier comme Windows en ce moment. Donc on passe directement à Windows 10, comme ça, ça fait des économies. Éventuellement. Donc Windows 10, qu'est-ce qu'on a de nouveau sur ce système ? C'est du Windows 8 retravaillé à l'extrême avec un nouveau menu démarré et du nouveau design qui marche bien. Donc pour le nouveau design, par exemple, quand vous êtes sur le bureau, des premières images que j'ai vues, ils auraient retravaillé l'interface qui était grosso merdo la même depuis Windows 7. Donc déjà ça fait du bien un petit peu aux yeux, ils ont intégré des effets de perspective très bien, avec des petites ombres et tout. Tout est bien calé parfaitement, c'est nickel. Et question du menu démarré, on a un menu démarré, donc le retour, ha ha, alléluia ! Le retour du menu démarré, le fameux... le fameux menu démarré, pas le fameux retour parce que c'est bizarre. Et dedans, bah voilà, j'en mets une petite image comme ça, pour que vous voyez un petit peu si... C'est pas un screenshot de ma part, j'ai été le chercher sur Google. Mais vous voyez donc l'interface graphique du bureau avec le menu démarré et les tuiles qui sont dans le menu démarré. Personnellement, les tuiles dans le menu démarré, euh... non. Moi j'accroche pas vraiment, j'ai peur que finalement les gens disent « Ouais, 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 vous avez remis le menu démarré. » Mais nous on le veut comme avant, bande de bâtards, on le veut comme avant le menu démarré, là, s'il vous plaît. Non, voilà, je travaille pas chez Microsoft, s'il faut se plaindre, c'est pas moi, hein, d'accord ? Moi je me casse, voilà, c'est même par là, tu vois. Donc, mon avis personnel sur Windows 10, ça peut être un bon système d'exploitation, c'est sûr. Si à chaque fois on gagne en fiabilité, etc., ça peut être du bon, ça peut envoyer de la patate. D'ailleurs, pour vous montrer aussi que ça envoie déjà de la patate, c'est que Windows RT, pour les processeurs ARN, tout ça, terminé avec Windows 10, il n'y en a plus. Sûrement parce que maintenant, on peut le faire tourner sur vraiment pas beaucoup de ressources, c'est très bien, ça. Et donc, voilà, c'est simplement génial ce qu'il veut faire. Ça marchera aussi, Windows 10, sur votre Windows Phone. Donc, si vous avez Windows Phone 8 ou Windows Phone 8.1, vous pourrez mettre à jour votre petit portable vers Windows 10. Tout ça, gratuitement, pendant la première année de sa commercialisation. Donc, sa commercialisation est prévue en version finale, bien sûr, je ne sais pas. C'est prévu cet été. Donc, la version finale doit sortir cet été. Et donc, jusqu'à l'été prochain, en 2016, vous aurez la possibilité de mettre à jour gratuitement sur votre Windows 7, sur votre Windows 8.1, sur votre Windows Phone 8.1. Voilà, vers Windows 10, gratuitement. A propos des versions hackées de Windows, si vous avez une Windows 7 qui a été hackée, craquée, piratée, vous pourrez le mettre à jour vers Windows 10. Mais, elle restera toujours craquée, piratée, hackée, ce que vous avez fait dessus, ça restera. Vous n'aurez pas une version authentique de Windows. Voilà, ça, le message est clair, c'est passé. Bon, après, il y a encore quelques trucs avec Windows 10. Microsoft, j'ai vu récemment, très récemment, sur Google, me gratte la jambe. Que Microsoft voudrait intégrer des applications Android sur Windows 10. Enfin, bon, c'est encore, je vous dis, en train d'avancer. Bref, si vous voulez télécharger dans ZDJ Windows 10, sachez qu'elle est en technical preview. Donc, c'est-à-dire en bêta. On va le faire simple. Vous pouvez donc vous inscrire, pour la télécharger, cette bêta, vous devez vous inscrire sur le site qui est même pas là. Je fais ça, mais je vais pas vous le mettre là, c'est dégueulasse. On va le mettre dans la description. Donc, c'est le site pour télécharger Windows 10 et en même temps, vous inscrire pour le programme de bêta. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit et sans virus, avec moi et jamais de virus. Et c'est de l'officiel, c'est directement de chez Microsoft. Donc, tout se passe bien. Voilà, nous, on est inscrit. Asus 165 s'est inscrit sur ce programme de bêta pour pouvoir télécharger Windows 10. Donc, très prochainement, ou après qu'on a le temps, peut-être pendant les vacances de Pâques, on verra bien. On commencera à faire des petites vidéos sur Windows 10, puisqu'on va télécharger la bêta. J'ai déjà essayé de la télécharger, mais en fait, j'ai eu un problème de téléchargement. Donc, du coup, voilà, je l'ai eu dans le cul. C'était Asus 165, merci d'avoir suivi la vidéo. Et un jour, c'est tellement compliqué, je ne vais même plus réussir à dire non prochainement sur le blog et sur la chaîne YouTube, etc. On n'en sait rien, c'est comme d'habitude, on fait tout ça à la voie de la game Best of Life. Je peux d'ores et déjà vous dire que CRM HD risque de dégager, puisque, simplement, on n'a pas le temps pour faire des gameplays. Pour faire du gaming, on n'a pas vraiment le temps, on n'a pas les moyens. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. On continuera à faire de temps en temps des gameplays pour Asus 165, et je pense que CRM HD, on va le foutre dehors. Donc, dans ce cas-là, on vous proposera, évidemment, un nouveau site, si on en a envie. Voilà, c'est une couple aux commandes. Mais, allez-y, dites dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez de CRM HD, du style graphique du site CRM HD. Comme ça, il se peut qu'on reprenne ce style graphique pour Asus 165, ça ferait un truc bien, non ? Franchement, allez-y, mettez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, franchement. Ça m'aiderait. S'il faudrait que je fasse un nouveau site pour Asus 165, un truc mieux avec du WordPress et tout ça, qui rend mieux, qui est plus chatoyant à l'œil. Voilà, allez-y, n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas, même partout sur le blog, sur YouTube, tout ça, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Sinon, moi, je ne pourrais pas avancer, je ne pourrais pas savoir ce que vous voulez exactement. Et puis, voilà, ça me fait rappeler que les gens qui me disent que je fais de la merde, ouais, mais si je ne sais pas où est le problème, je ne vais pas pouvoir le régler. Donc, c'est bien, tu dis que je fais de la merde, mais ça ne m'avance à rien. Voilà. Bref, allez, je ne vais pas me plaindre encore une fois. Merci à tous, bonne journée, bonne fin de soirée et bonne merde, parce que chez moi, en tout cas, c'est la tempête, c'est le déluge. Ciao ! Sous-titrage ST' 501